Dans ce troisième tuto concernant After Effects CS6, nous allons voir comment importer des éléments dans votre fenêtre projet pour ensuite pouvoir les organiser et les utiliser dans différentes compositions vidéo. Alors, il y a toujours plusieurs possibilités pour importer des éléments. Quel que soit le logiciel. La première, c'est de faire fichier importé ici. Et vous allez voir qu'on va pouvoir importer un fichier, importer plusieurs fichiers, importer aussi un projet Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel de montage vidéo. Vous pouvez avoir fait votre montage vidéo, vos vidéos de vacances, les avoir découpées, coupées, montées, et titrées sur Adobe Premiere Pro. On va pouvoir incorporer tout le projet Adobe Premiere Pro dans After Effects pour pouvoir lui mettre des effets spéciaux. On peut aussi importer des projets After Effects et d'autres formats, voire des solides. Alors, des solides, ce sont des formes qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, soit vous faites comme ça, avec le raccourci POM-I ou POM-ALT-I, pour des fichiers multiples. Mais il y a encore plus simple. On va pouvoir directement aller chercher ces projets. Moi, je vais les chercher dans mon bureau, tuto, et là, j'ai un fichier éléments dans lequel j'ai énormément d'éléments. Et ces éléments, je vais tous les sélectionner avec mon POM-A, et je vais simplement les glisser et déposer à l'intérieur de mon projet After Effects. Et vous voyez qu'il les a toutes, tous, intégrées directement au projet After Effects. Voilà, donc là, vous avez différents types, à nouveau, d'éléments. On a du point WAV, on le voit ici, c'est des fichiers audio. On a des points AI, ce sont donc des fichiers Illustrator, du vectoriel. En fait, c'est le logo, en noir, en blanc, ou en couleur. Ici, on a du JPEG. Donc, ce sont, bien sûr, des images, images fixes. Du point WAV, toujours pour le son. Du point WAV, du point MP3, aussi pour le son. Et le MP4, qui ici, sont donc des vidéos. On peut voir, dans la définition, le temps de chacune de ces vidéos. Et le codec, ici, qui vous dit que ça a été codé en H264. On verra ce codec, il va falloir le retenir, puisque c'est un codec qu'il faudra utiliser quand on va exporter la vidéo. Donc, vous voyez que, pour importer des vidéos dans After Effects, c'est très simple. Surtout, que je vous disais, c'est un peu un couteau suisse. C'est un peu le Photoshop de la vidéo, puisqu'il va très rarement vous dire que les fichiers n'ont pas le bon format. Alors, il faut quand même faire attention à une chose, c'est que vos fichiers soient en RVB. Si vous regardez bien, les fichiers que j'ai ici, par exemple, mes JPEG, j'ai quand même fait attention qu'ils soient tous en RVB. Donc, je vous fais un pomme I pour avoir les informations. Et on va voir ici que l'espace colorimétrique, c'est du RGB ou RVB. Là, c'est Red, Green et Blue. Excusez-moi pour mon accent. Donc, en anglais, RVB, rouge, vert, bleu. Il faut bien sûr vérifier ça. Si ce n'est pas dans le bon mode colorimétrique, il faut passer par Photoshop et changer ce mode colorimétrique. Les vidéos, ça ne pose pas de problème, puisque les vidéos sont forcément dans le bon mode colorimétrique. C'est vraiment pour les images qu'il faut le faire. Pareil pour le logo. Ici, je l'ai fait sous Illustrator. Mais même sous Illustrator, on peut choisir en quel mode colorimétrique on le fait. Quand on ouvre un fichier Illustrator, il faut bien sûr choisir non pas l'impression, mais soit le web, soit le format vidéo, pour être sûr d'avoir un espace en RVB. Voilà pour ce qui est de l'importation. On va voir dans un prochain tuto comment organiser clairement toutes ces informations, tout ce qu'on a dans son projet, pour pouvoir s'en sortir. Et ne pas s'y perdre. Puisqu'ici, j'ai quelques éléments, mais dans certains projets, on va avoir au moins 150 éléments différents à devoir gérer. Donc il faut déjà bien les organiser pour pouvoir ensuite s'en sortir dans son travail.